Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Et bien aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous Un tout nouvel oracle que je viens d'acheter Donc il y a quelques jours Et je me suis dit bah oui pourquoi pas encore en faire une vidéo Vous montrer récemment ce que j'ai acheté Alors ça faisait très longtemps Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé d'un nouveau jeu de cartes Et il s'agit ici du petit oracle victorien d'Eve Corrigan Voici Alors il est joliment illustré je trouve Ouvrez ce coffret de cinquante cartes illustrées Et commencez votre voyage dans le temps Lors de vos explorations Laissez-vous guider par l'inventeur, le magicien, le savant Sur votre chemin Découvrez les secrets de la lanterne magique Le phonographe, l'oiseau mécanique Rencontrez le tandis Goûtez à la douceur d'un tea time Cueillez un coquelicot ou un lisse Résistez aux ronces Et laissez-vous surprendre par les astres La boule de cristal La mécanique du temps Piochez une carte pour une simple guidance Ou effectuez un des six tirages proposés dans le livret inclus En vous aidant des mots-clés pour chacune des cartes Alors Ce sont les éditions très d'années Donc là Contredire et Comment dire J'ai payé ça 13 euros non Voilà Alors c'est parti Quand vous l'ouvrez Ça se présente de cette manière Comment utiliser les cartes Installe-toi dans un endroit calme Où tu ne seras pas dérangé Ferme les yeux et détends-toi Après les avoir mélangés Avec ta main gauche Choisis une carte en pensant à la situation qui te préoccupe Lise le conseil qui t'est destiné Et inspire-toi des mots mis en gras Sur ton message pour te guider Si tu veux approfondir une situation Utilise les méthodes de tirage proposées dans le livret Et serre-toi des mots-clés des cartes Pour interpréter ton tirage Fais confiance à ton intuition Alors en effet vous avez un petit livre explicatif Donc tirage et mots-clés Et tout l'explicatif ici Et je disais ce que je trouve génial avec ce jeu C'est que c'est pas juste choisir une carte grand matin En poussant éventuellement une question Ou avoir la guidance de la journée C'est que vous pouvez vraiment faire aussi Plusieurs types de tirage avec ces cartes-ci Et c'est ça que je trouve vraiment génial Les cartes te permettent de recevoir une guidance Et peuvent aussi être un support de méditation Tu peux également réaliser des étalements Dans un étalement on utilise plusieurs cartes Afin d'avoir plus de précision sur l'état actuel d'une situation C'est en quelque sorte une photographie De ce qui est en action dans l'expérience que tu vis Cela te permet d'en comprendre les rouages Pour que tu puisses avancer Le sereinement dans ta situation Tout en t'invitant à être un créateur conscient de ton devenir Interpréter son tirage Les cartes représentent des symboles Et fonctionnent donc par analogie et d'association d'idées Si tu as des difficultés à interpréter une carte N'oublie jamais de laisser libre cours à ton imagination Et de prendre en compte les pensées qui naissent en toi Par exemple La carte La lumière Est illustrée par une ampoule L'ampoule peut te faire penser à une idée soudaine Ou à l'action d'éclairer une chose Pour certaines personnes cela signifiera Il est temps de révéler une information que l'on cachait jusqu'alors Et pour d'autres Il s'agira d'une lumière intérieure Telle une prise de conscience Peut-être que pour toi Le téléphone va te rappeler que tu dois contacter une personne Ou encore qu'il est nécessaire de partager ton avis Malgré la distance de point de vue Etc Selon ta situation et ton histoire personnelle D'autres interprétations pourront devenir à l'esprit Écoute-toi Et puis après vous avez tout le détail Donc s'il y a une carte qui sent positive ou une négative Voilà vos ressentis Dans le tirage Et Je regarde aussi au niveau des cédalements Attendez je regarde un petit peu Ça c'est pour avoir une vue générale de la situation C'est très 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 bien C'est bien expliqué Juste que je n'ai pas encore l'habitude Je vais vous les montrer Enfin tout est expliqué dans le petit Le petit manuel C'est vraiment bien fait Sincèrement Elles sont toutes numérotées aussi Je pense que le petit manuel Et je suis là Je vais voir Voilà, j'ai encore fait ma mauvaise élève, ça veut dire que j'ai dû remettre les cartes dans le bon ordre Comme ça, ce sera plus facile pour vous dire qu'est-ce que chaque carte peut dire Alors, nous avons la toute première carte qui est l'univers L'univers, on parle de plénitude, je ne sais pas si vous voyez bien la carte Voilà, donc l'univers, on parle de plénitude et de bonheur, le divin Ensuite, nous avons les astres, l'espoir, les guides protecteurs La lune Le féminin, la sensibilité, l'intuition, l'imaginaire, la fertilité Le soleil Le masculin, l'action, l'ambition, le rayonnement personnel Puis nous avons la porte Les nouvelles étapes, ce que l'on ne voit pas, on ne montre pas La mécanique du temps, notre rapport au temps, l'impatience Je suis désolée si il a reflet les gars, j'essaie de vous montrer au mieux les cartes La boule de cristal Alors, les connaissances cachées, la médiumnité L'alliance, les liens, les unions, les collaborations Ça peut être aussi les contrats Alors, ça ressemble très fort au tarot Si vous connaissez le tarot, en tout cas par exemple le tarot le normand Voilà, il y a aussi les alliances Beaucoup de choses qui vont ressortir identiques au tarot La boussole, les choix, la croisée des chemins S'orienter, se diriger Les photographies Qui représentent le passé, les ancêtres, la famille Ce qui est très logique au fond La lettre S'ouvrir aux autres S'exprimer Les messages et courriers Ensuite, nous avons les connaissances Les études Approfondir Rechercher Apprendre L'enfant L'enfance L'enfant intérieur Les blessures profondes Les mal Les changements et renaissances Ce que l'on emporte avec soi A chaque fois, vous avez comme une petite citation avec Donc ici pour les mal A chaque changement A chaque changement En porte le plus important Concerte de l'ancien Croyances et sentiments Qui demain feront Des joyeux matins Alors ensuite, on a le souverain Qui représente l'argent Les ressources matérielles Le corps et la matière L'encre et la plume Écrire Travailler Et son empreinte Son empreinte sur le monde Puis nous avons T-time Le repos Les vacances et les plaisirs Les pauses C'est très bien que je vois ça avec vous Parce que moi j'apprends aussi ce que ça veut dire Et à maintenant, il y a une logique Ensuite, nous avons entendu Les pensées et les mots Les artifices Les apparences Et convenances Puis on a l'absinthe Qui représente les illusions Les dépendances Les responsabilités Le corps c'est Ça, ce sont les contraintes Les normes Ce qui oppresse Il est super ce jeu Franchement Suite home Chez soi Son temple intérieur Méditer Ou encore la maison C'est marrant Donc je me remarque Que je n'ai pas encore montré Le dos de la carte Ensuite, la roue De fortune Les cycles Les changements L'impermanence Des choses Parce que tout bouge Tout est toujours en mouvement Le coup de théâtre L'imprévu L'inattendu Ce que l'on ne maîtrise pas J'espère que vous voyez bien Les cartes Que je vous montre Avec le petit reflet extérieur Ce que j'essaie de privilégier Un maximum La lumière naturelle Pour mes vidéos Puis, 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 puis Nous avons l'oiseau Mécanique Donc décider par soi-même Décider par soi-même Indépendance Et libre arbitre Le phonographe Écouter et entendre Ce que l'on dit Les annonces Instant capture Le moment présent Arrêtez le temps La lanterne magique Là, on parle d'expériences Passées Les richesses intérieures La lumière Les idées Éclairer La situation La conscience La compréhension Le téléphone Communiquer Partager ses idées Avis Et point de vue La locomotive Alors, dépasser ses limites Sortir de sa zone de confort Voyager Ensuite, nous avons l'inventeur Suivre sa voie Et exprimer sa vérité La créativité L'originalité L'idéaliste Avoir le courage De ses convictions Pour suivre ses rêves L'homme de loi L'homme de loi Respecter les règles Juger Justice Croire ce que l'on voit Le magicien Le magicien Créer et transformer Les événements Confiance En soi Le savant Analyser une situation Se perfectionner L'esprit L'esprit Rationnel Le lisse Peureté Innocence Et sincérité De ses sentiments Le coquelicot Le coquelicot Alors La passion Et les ardeurs Les sentiments Et émotions Éphémères Le coquelicot Le bouton d'or J'aurais L'optimisme L'enthousiasme Et le baume au coeur Donc ce qui joue Beaucoup ici C'est la couleur De la fleur L'encolie Marque ou perte De confiance Les sentiments Confus Voilà Les couleurs D'une signification Ensuite nous avons La rose Amour Les doux Et nobles Sentiments La rose La mauve Elle sait La mauve Elle sait C'est ça J'espère que je prononce bien Regret La mélancolie Et la tristesse Ensuite les ronces Les obstacles Et les difficultés Les soucis Le bouquet A gauche Alors Il y a deux types De bouquets Ok Donc il y a le bouquet A gauche Comme je vous disais Donc il veut dire Non Le bouquet A gauche Donc non Exprimer un désaccord Être en désaccord Avec quelque chose Ou quelqu'un J'espère que vous voyez Vraiment bien Les cartes Et puis vous avez Le bouquet Donc à droite Qui veut dire Oui Qui est en accord Et en tente Être en harmonie Puis nous avons Notre bon vieux Charles Darwin Donc s'adapter Au flux de la vie Et évolution personnelle Puis nous avons aussi Notre bon vieux Charlie Gens Bon c'est tout J'ai rien inventé Ce sont tous des vieux En même temps Alors Charlie Gens Charlie Gens Transformer les épreuves En opportunités Savoir Rebondir Puis Anna Kingsford Alors ignorer Le regard des autres Sortir de sa condition Oscar Wilde Accepter d'être soi-même L'authenticité Et enfin Nous savons Joseph Merrick Affronter les défis De la vie Avec force Et courage Alors On dit bien J'insiste Que ces mots-clés Te permettent D'interpréter Des étalements Les mots Grâce sur les cartes Quant à eux Sont utiles Lors d'un tirage De guidances A une carte Donc on te faut piocher Par exemple Néanmoins Comme tu peux le constater Ces mots Ont des affinités Pour te délivrer L'essence de la carte Et sa signification générale Avec un peu d'expérience Tu pourras facilement Utiliser les mots-clés Plus les mots en gras Pour comprendre Tout étirage Quel qu'il soit Évidemment Je ne pouvais pas Faire autrement Que Comment dire Faire quand même Un petit tirage Un tout petit tirage Pour vous délivrer Un message Si vous souhaitez Participer Je place mes petites pierres La pierre de lune L'ambre Et Mon La pilazuli Alors les gars C'est parti Je vais vous montrer ça Évidemment Juste après Alors Un petit tirage On va vous tirer Un petit message Si vous choisissez La pierre de lune Ensuite Si vous choisissez L'ombre Je vous tirerai une autre Et si vous choisissez Le lapis Ou lapis La pierre de lune Ah non C'est une labradorite Excusez-moi Labradorite Voilà Alors Bon Donc je filme en même temps Parce que c'était pas une vidéo Tirage en tant que telle C'est une présentation De carte Mais Je vais vous lire Les petits messages Pour ceux Déjà Celles et ceux Qui ont choisi La pierre de lune Nous savons Le corps C'est Lentement T'es-nous les liens Désués Qui jadis De semblent si léger Libère-toi du carcan Pressant Qui t'empêche De respirer Si vous avez choisi L'ombre La lumière Éclaire Ce qui ne se voit pas Sous la lumière Tu trouveras des révélations Des terres d'inspiration Parsemées de jeunes idées Pour démêler la situation Et enfin Nous avons La labradorite Et là Nous avons L'inventeur La folle envie De réaliser ses idées Créer la magie De ceux Qui réinventent leur vie Fait bonheur A cette douce folie En supplément Ta créativité Voilà Ce sont très beaux messages Je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà 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 Et écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura détendu Et appris quelque chose Encore une fois Moi je vous dis J'hallucine à chaque fois J'achète un jeu de cartes Il y en a qui me parlent moins Il y en a qui me parlent plus J'achète toujours ceux Qui me parlent plus Évidemment Parce que je les teste J'aime bien regarder Les illustrations Quand je suis en magasin Et tout ça Donc Ça me permet de mieux choisir Mais je suis très contente Encore une fois De celui-ci Pour ce mini oracle Dites-moi un petit peu Ce que c'est Si vous avez fait le tirage Qu'est-ce que vous en avez pensé Ou tout simplement Si vous n'avez pas fait le tirage Dites-moi Qu'est-ce que vous pensez De cette vidéo Si elle vous a plu Alors si jamais Vous souhaitez Faire un tirage Avec moi N'hésitez pas Toutes les infos Sont dans la barre d'infos C'est avec plaisir Que je vous recevrai Soit en visio Ou par un autre biais Je fais aussi Des rapports Donc par écrit De chaque consultation Comme ça Vous le savez Comme ça Vous avez toujours Une trace des photos Avec le rapport écrit De ce que je vous ai tiré Comme ça Vous gardez la trace Voilà Et bien écoutez Je vous dis A très vite Dans des prochaines vidéos Portez-vous bien D'ici là Bye Bye